Et souvent dans nos conversations, on revient les anglais qui nous parlent de cuisson de viande. Moi j'ai toujours été sur les cuissons intermédiaires. C'est vraiment cuit, complètement cuit. Tu as aussi des cuissons intermédiaires. Et en Angleterre, ils ont beaucoup de cuissons, tu as le saignant plus et l'apprent plus. Didier, tu sais comment ils font cuire le poulet dans l'Angleterre, ils le font à l'orchoc. Les viandes, ils font pratiquement la même chose. Une fois que j'ai mangé une tarte à, il y avait ça et moi, il m'a dit c'est bon pour le chien. Il m'a dit t'as mis en eau cru, t'es malade. Ils sont tellement différents, les Sudafs et quand ils mangent par rapport à vous. Déjà les Fidjiens ne bouffent que du poulet. Il n'y a pas une culture boeuf. Mais tu as des anecdotes par rapport à ça ? Tu as déjà fait manger une viande rouge à un Fidjiens ? Moi ça m'a aidé. Et alors ? Simon, un joueur Fidjiens. Je l'emmène à Dijon, j'ai dit un bon tartare bien préparé où il n'y avait rien à faire et il a tout mangé. La meilleure anecdote, c'est la première année, il y a 5 ans. Jeff Dubois organise un repas chez un petit restaurant parisien qui fait des tapas. Il avait mis plein de tapas sur la table et tout le monde butait. Et à la fin, quand c'était fini, il a annoncé ce que c'était. Il a dit aux Fidjiens qu'il y avait des cœurs de canard, qu'il y avait des abas. Les mecs, ils ont appris ce que c'était et ils faisaient des abas comme ça. Mais ils ne se sont pas posé la question, ils ont mangé, ils ont trouvé ça super beau. Mais c'était inconcevable pour eux, qu'on puisse manger du cœur, qu'on puisse manger du foie. Les abas, c'est particulier. C'est vrai, ils ne mangent pas. Les abas, c'est un cœur de canard, voilà. Ça t'a donné faim ? Je t'invite à ma table pour tailler une bavette. Alors, affûte ton style et va t'intéresser sur Facebook.